bonjour bonsoir à tout le monde bienvenue sur ma chaîne pixel coin nous traitons l'actualité des crypto monnaies au jour le jour et aujourd'hui j'ai énormément de choses à partager avec vous j'espère que ça va tenir dans le dans la vidéo de 30 35 minutes parce qu'on a quand même pas mal de choses et si on veut rajouter à ça de l'order flow on va pas chômer deux grosses bonnes nouvelles qu'on va traiter aujourd'hui la btc dominance qui va envoyer un signal très fort pour nos alcoolis tout ce qu'elle serait sur le point de passer sous les 50% et on a également la passation de pouvoir entre bitcoin et th qui serait sur le point aussi de se faire c'est pas anodin qu'on essaie de nouvelles aujourd'hui actuellement on voit une dominance qui serait à 50% sur le point de de céder et de passer sous les 50% pourquoi c'est important parce que ça on verrait quand même un signal très important pour nos alcoolis pour le marché des crypto monnaies en général et ça nous ça nous indiquerait tout simplement que le marché des alcoolis va prendre l'ascendant sur le marché de bitcoin autrement dit nous avons aujourd'hui 2000 milliards de dollars sur le marché des crypto monnaies dont 1000 milliards sur bitcoin si nous passons en dessous des 50% alors le marché des alpes serait plus important en termes de capitalisation que celui de bitcoin voilà c'est dit et c'est pas rien ça ça envoie un signaux aux investisseurs en leur disant les accords les alcoolis performe bitcoin c'est plus intéressant d'en acheter on se rapproche de d'une saisonnalité qui est très favorable pour les alcoolis donc c'est pas étonnant que l'on constate ça on le constate depuis janvier depuis janvier les structures se posaient sur les charts aujourd'hui en rentrant le dur on rentre peut-être dans ce qu'on pourrait appeler le bouquet final voilà on continue donc effectivement on va faire le point sommes nous dans un marché aussi sur les crypto monnaies malgré malgré les dumps les petits saignements à droite à gauche oui sans l'ombre d'un doute nous sommes dans un marché aussi on a toujours c'est c'est creux et ses sommets ascendants et ici nous sommes simplement sur un petit mouvement de correction le marché global des crypto monnaies ne s'est jamais aussi bien porté nous avons jamais eu autant de capitaux dans le marché c'est toujours utile de le dire parce qu'on pourrait éventuellement des fois en douter quand on a des périodes comme ça où ça saigne un peu ici c'est un mouvement de respiration comme on en a eu ici 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 et ici d'accord cette dominance qui s'enfonce toujours et qui casse support sur support effectivement nous avions cassé le support ici à 57 puis à 53 maintenant c'est en roue libre jusqu'au 43 oui on pourrait dire il ya cette résistance ici à 50 et puis ensuite on on irait ici alors cette zone la verte c'est une zone de profit effectivement une fois qu'on sera dedans il serait peut-être intéressant sur les alcones qui vont vraiment performer celle que vous possédez de commencer à prendre des profits voilà ceci dit on n'est pas à l'abri de voir un bitcoin qui pourrait casser ça qui pourrait descendre plus bas c'est pas impossible ce serait énorme mais ce c'est voilà ici c'est comme une zone de profit alors nous sommes sur un marché nous sommes sur un marché haussier sans l'ombre d'un doute les capitaux vont où dans les alcains sur tous les grosses cap on va dire ici on le voit ici ça c'est la capitalisation des alt et on voit cette dominance qui sont et on voit c'est cette cette grosse structure de retournement sur le marché des alcains et cette tendance qui est haussière ça c'est haussier c'est pas baissier et ça va continuer ainsi tant qu'on ne voit pas de sommet de marché d'accord en ce qui concerne la dominance cette dominance sombre et dans ces cas là le signal est fort c'est les alcains qui vont en profiter et on pourrait voir une accélération des choses si on passe au 50% c'est dit on passe sur le th th très intéressant ici de remarquer qu'effectivement et th commence à bouffer de la dominance sur bitcoin donc c'est une passation de pouvoir si je puis dire pourquoi parce qu'on a vraiment été rome qui commence à décorrer les deux bitcoins on le voit sur ces deux courbes on a bitcoin qui a tendance à consolider voire à perdre en valeur et puis on a un éthérum qui se détache de lui ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant ils le suivent vraiment presque jour pour jour et on a vraiment un éthérum qui se libère et qui commence à partir sans bitcoin deux scénarios possibles est ce que est ce que est éthérum nous montre la voie est ce que bitcoin va le suivre derrière c'est possible est ce que bitcoin va consolider et offrir donc aux alcoines une alt season digne de ce nom c'est possible aussi est ce que bitcoin pourrait domper aussi c'est possible aussi l'un comme l'autre ces trois scénarios sont possibles ne remettent en aucun cas cet alt season qui se déroule sous nos yeux elle est là elle est en cours on le voit on le constate voilà pour le point éthérum on va analyser th avec un peu plus de précision parce que là aussi c'est très sympa ce qu'on est en train de voir voilà sur uth on a une charte qui est complètement bullish ici on commence à voir tous ces w dans tous les sens ça c'est clairement boule on n'a pas encore connu de de paraboles sur bitcoin sur etéthérum donc etéthérum peut encore largement performer et tout laisse à croire qu'en fait thérum n'est qu'au début de son cycle haussier face à bitcoin on pourrait largement retrouver un éthérum qui revient titiller ces niveaux là et on pourrait retrouver un peut-être un éthérum à 10 12 mille dollars ce serait possible pour quand je ne sais pas les choses ont commencé à se gâter je pense que les choses ont commencé à s'accélérer sur etéthérum surtout avec cette dominance qui passe les 50 pour cent ici on a un william qui croise à la hausse est très très intéressant ici c'est très intéressant on se dirige dans une zone de stupidité de surachat on y va tout doucement et le signal vient d'être donné ici on a également ce w sur macd qui prend forme ça c'est clairement bullish et à mon avis etéthérum dans les jours qui viennent va complètement performé bitcoin en tout cas on pourrait peut-être éventuellement avoir le petit wake of ici et puis on repart pour de nouveaux sommets sur etéthérum c'est là aussi c'est très positif parce que ça enverrait un signaux autant bitcoin et l'étalon des crypto monnaies en général autant éthérum et l'étalon des alt et voir un éthérum qui performe face à bitcoin c'est très positif pour tout notre toutes nos petites altcoins qui reprennent un petit peu de force voilà pour etéthérum c'est très intéressant une charge complètement bullish tous ces petits w ça pousse ça pousse ça pousse et sur glas nous l'avions vu nous avions nous avions plus de 96% je crois de on va regarder ça ensemble il me semble que etéthérum est complètement complètement boule on va regarder très rapidement si je l'ai ici il y en a un théorème qui serait accumulée hauteur de 97% là 96% ça semble prendre un petit peu des profits ici rien de bien méchant si on prend du recul ici on regarde que sa tendance est haussière donc c'est à dire on a une accumulation qui est énorme c'est très intéressant ici par contre de voir ça c'est à dire que à hauteur des 2000 on commence à voir les gros qui ont holdé et qui ont accumulé etéthérum à hauteur de 80 97% commencent à prendre des profits c'est assez intéressant c'est un signal assez intéressant c'est à dire que etéthérum va performer face à bitcoin et éventuellement ceux qui l'ont accumulé durant des années pourraient commencer à prendre des profits dessus donc peut-être que le signal serait donné ici clairement ça c'est vraiment très intéressant de le voir le signal est donné ici voilà le signal est donné donc ici on pourrait avoir un éthérum qui convient qui devient complètement bullish et ici on commence à voir les gros qui commencent à prendre profit sur sur l'éthérum je le rappelle ici est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette baisse là non nous sommes toujours à 96% c'est énorme 96% voilà donc c'est très intéressant de voir ça le signal est donné ici ça commence à vendre et on commence à voir un éthérum partir très intéressant du coup voilà pour le marché des altcoins voilà pour éthérum on va passer sur btc on va passer sur btc hop on va changer la configuration btc le voilà notre btc donc ici on avait on avait on avait spéculé un petit peu parce que sur bitcoin on pourrait avoir plusieurs scénarios qui ce qui s'offre à nous on va essayer de parler des trois scénarios que je je pressens en tout cas là donc c'est du sentiment un ça n'a rien de rationnel on prend ce qu'on a sous les yeux pour faire de l'analyse technique et on peut en tirer des conclusions c'est ça aussi l'analyse technique c'est essayer de tirer des conclusions par rapport à ce qu'on a un instant t et là ce qu'on voit un instant t donc moi j'ai deux trois scénarios à vous à vous partager ici on a william qui croise en haut signal plutôt bayriche on avait cette énorme contraction sur bitcoin qui s'est résolu à la baisse ici on l'a cassé ici attention ça pourrait être un piège et nous pourrions réintégrer mais pour l'instant ici ça aussi c'est baissier ici on pourrait très bien revenir sur le premier arrêt à 41 524 dollars dans les jours semaines qui viennent est-ce pour autant que le marché va saigner je ne crois pas oui effectivement si bitcoin revient ici assez violemment sur le premier arrêt on pourrait avoir un peu de rouge ceci dit je pense qu'ici on pourrait très bien consolider au dessus du premier arrêt on pourrait avoir notre altseason qui explose littéralement sur cette phase de consolidation du bitcoin c'est un des scénarios on en a trois celui-là donc retour premier arrêt consolidation explosion des altcoins et donc répartition des capitaux dominance qui descend à 30% explosion des altcoins rappelons le un btc qui est fragile c'est bon signe ça veut dire que la majorité de ces capitaux sont en train de partir dans les altcoins en partie on a un bitcoin qui est faible et c'est normal puisqu'on en commence à avoir des altcoins qui sont fortes qu'automatiquement bitcoin aura du mal à faire des nouveaux sommets avec une dominance qu'il perd c'est plutôt normal c'est vraiment la navigation des capitaux qui veut ça donc ici ce premier scénario retour premier arrêt altseason ici altseason ici voilà jusqu'à juin ça c'est vraiment mais ce serait vraiment le scénario moi que je privilégie mais attention c'est mon avis à moi ici bim premier arrêt on consolide ici gros altseason pour jusqu'à juin juin par exemple juin juillet et ensuite on a un bitcoin qui se reprend qui reprend de la dominance c'est à dire qu'on verrait ici un W sur la dominance BTC et on verrait Bitcoin en fait repartir faire de nouveaux sommets et là ce serait fin du cycle haussier sur les altcoins grosse consolidation sur les altcoins et BTC qui repart faire des nouveaux sommets c'est le scénario que je privilégie voilà est-ce que c'est ce qu'on fera ? j'en sais rien du tout mais c'est ce que je suis en train de lire ici ok deuxième scénario deuxième scénario on consolide ici de suite William se reprend ici on commence à avoir du W BTC a fait un gros birtrap il nous a fait bien peur ici il commence à consolider ici voilà et puis on commence à doucement faire de nouveaux sommets et on pourrait avoir donc une altseason qui pourrait qui pourrait simplement durer je ne peux pas de maintenant jusqu'à peut-être juin juillet comme le veut la tradition ici on consolide tranquillement on ne fait pas de nouveaux plus bas et ensuite on repart à la hausse c'est c'est vraiment le deuxième la deuxième hypothèse possible pour Bitcoin voilà ce qui concerne la troisième ce serait un bear market je n'y crois pas un instant un top sur Bitcoin je n'y crois pas personnellement alors gros top ici gros top sur les altcoins on rentre à la maison pour moi je n'y crois pas ce n'est pas ce qu'on a sous les yeux l'un comme l'autre c'est bullish pour les altcoins pas de problème pour ça on va terminer par faire pour faire un peu d'order flow pour un petit peu ce qui se passe ici est-ce qu'on a peur est-ce qu'on n'a pas peur est-ce que ça short est-ce que ça longue est-ce que Bitcoin va nous offrir un nouveau sommet ou est-ce qu'il va plutôt descendre en dessous de son premier arrêt on va regarder ça on va faire ça de suite je me mets en une heure on regarde l'order flow alors qu'est-ce qu'il se passe ici ok ici c'est un peu long sur le funding général ici bon c'est un petit peu long ici pas tellement mais là ça a tendance à shorter le sentiment qui s'en dégage ici c'est flat ici donc les intérêts ne s'ouvrent pas tant que ça ça flippe à mort je vous le dis tout de suite ça flippe à mort ici le funding il est clairement neutre sur Binance autrement dit ça ne prend pas position ni pour shorter ni pour long de façon forte en fait il n'y a pas de tendance qui se dégage en ce moment les gens ont peur soit d'un mouvement haussier soit d'un mouvement baissier ils ne font rien et ils ont peur voilà si on voulait zoomer 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 si on prend la totalité des exchanges ça a tendance même un peu à shorter ici donc ce serait plutôt bon signe pour nous et le scénario du beer trap enfin du beer trap si je puis dire on va plutôt dire une consolidation immédiate pour repartir tout doucement à la hausse du moins d'abord pour revenir tester le premier arrêt qui se situerait ici donc on va le tracer le premier arrêt plutôt la zone de rechargement de short ici je vous la trace hop tac tac et ça nous ramènerait peut-être aux alentours des des 60 000 donc ça c'est 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 possible on va passer en deux heures on va regarder sinon vous avez hop hop nous pourrions dans un premier temps aussi revenir tac tac nous pourrions revenir aussi ici aux alentours des 55 000 ou hop ou ouais des 55 000 donc globalement je pense que c'est la direction qu'on va prendre là tout de suite maintenant ça short donc automatiquement attendez-vous peut-être ce soir à plutôt avoir un bitcoin qui se situe autour des 55 000 dollars voilà si nous cassons cette zone de rechargement de short nous pourrions voir donc un bitcoin qui tente qui tente de se reprendre un petit peu et qui irait peut-être se diriger lentement mais sûrement sur les 60 000 ici on verra ce qui se passe est-ce qu'on va retenter est-ce qu'on ira faire un plus bas je n'en sais rien on ne sait pas mais ce que je peux vous dire ce soir c'est que ça short bitcoin pourrait éventuellement dans les prochaines heures venir retenter les 55 000 56 000 dollars voilà j'ai fait le point ici ça se reprend quand même sur bitcoin ici clairement on a peur ici le sentiment il était bériche et il l'est toujours voilà pour le quotidien j'ai essayé de parler assez rapidement pour faire un quotidien qui est plus court parce qu'il y a des gens qui travaillent et c'est difficile pour eux de suivre un quotidien qui pourrait faire une heure une heure et demie même si on aborde moins de choses ça n'en reste pas moins très intéressant voilà je vous invite vraiment à vous abonner si vous aimez le travail que je fais si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos comme ça quotidiennes et bien abonnez-vous comme ça c'est motivant pour moi je vois que je suis suivi et c'est l'essentiel sinon ça donne de la valeur au travail que je fais si vous aimez mon travail voilà n'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne il y a énormément de vidéos pour vous initier au trading il y a des quotidiens il y a de la psychologie etc passez une bonne soirée à tous à très vite à demain au revoir à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501